Bonjour à tous, merci beaucoup Laurent pour cette présentation et pour la présentation. Merci à Pierre-Yves Gérard également et à vous tous bien sûr qui êtes là. C'est une très bonne nouvelle que l'éditeur n'ait pas envoyé de livres ce soir, comme ça je vais pouvoir vous parler d'une manière tout à fait gratuite. Vous pouvez m'écouter d'une manière gratuite, je ne serais pas tenu à l'apprendre, de vous sauver discrètement au bien d'aller acheter le livre, comme ça c'est très bien. On ne fera que discuter. Alors je dois faire une petite correction concernant le titre de cette intervention. J'ai vu que sur LinkedIn en tout cas c'était marqué les facteurs matériels de l'émancipation de la femme. Moi j'avais proposé des femmes, mais j'ai vu que ça a été corrigé spontanément. Alors c'est très marrant parce qu'à chaque fois que quelqu'un m'interroge dans un média et qu'il utilise le mot la femme, il y a toujours des gens pour faire des paumes en cœur sur la vidéo pour dire que ce n'est pas bien. Parce que la femme c'est essentialisant et en général on soupçonne que la personne qui le dit est de droite. Donc sachez-le. Prudente, j'avais proposé l'émancipation des femmes et voilà. Alors effectivement je viens de publier ce livre donc au printemps et je suis très heureuse qu'il soit à mon sens très bien couvert surtout pour quelqu'un qui n'est pas connu. Il s'appelle donc Féminicène, donc on l'a dit, et il est consacré à l'émancipation des femmes, à son passé, à son histoire, à ce qu'il a rendu possible, et aussi à son avenir, à ses perspectives. Alors je vais présenter le livre très brièvement parce que je pense que vous ne l'avez pas lu. Bon on l'a commencé mais il l'a pas fini. Le livre a deux exerques. La première est de Bossuet, qui sait le passé peut conjecturer la vie. Et la deuxième est de Friedrich Hegel, qui cite Hegel, qui parle de la liberté en la définissant comme l'intellection de la nécessité. Et Hegel dit, la liberté n'est pas dans une indépendance rêvée à l'égard des lois de la nature, mais dans la connaissance de ces lois et dans la possibilité donnée par la même de les mettre en œuvre méthodiquement à des fins déterminées. Ces deux exerques décrivent assez bien l'esprit de ce livre. Il s'agit pour moi d'essayer de comprendre pour agir d'une manière raisonnée et pas stérile, donc par opposition peut-être à une action militante que Laurent a mentionnée à l'introduction, fondée uniquement sur le souhait, sur des vœux pieux ou sur une posture morale, ce qui implique de ne pas fermer les yeux sur la réalité, y compris lorsqu'elle peut paraître dérangeante ou politiquement incorrecte. Seule contre la compréhension. Et la deuxième composante de cet esprit, c'est d'essayer de comprendre le passé dans le but d'essayer de se projeter dans l'avenir. Donc ce n'est pas un exercice d'élédition gratuit. Je n'ai pas entrepris d'écrire ce livre uniquement pour prouver que les théories actuelles sur l'émancipation de la femme sont fausses. Je l'ai écrit en fait en partant de l'inquiétude. Je vais essayer de vous expliquer plus tard. Donc cette deuxième citation de Engels, ça va vous mettre sur la piste, elle indique aussi l'inspiration globale de ce livre. C'est un livre, qu'on peut dire d'inspiration marxiste, modestement marxiste, très humblement marxiste. Je ne suis pas une théoricienne du marxisme, je ne dis rien de neuf. Il n'est marxiste qu'au simple sens d'une attention qui est portée aux éléments matériels dans la détermination des idées et de l'état de la société. C'est très simple. Et puis l'autre détail très important dans le livre qu'on peut également qualifier d'inspiration marxiste, c'est l'importance de la dialectique, là encore dans un sens très simple de ce mot, c'est-à-dire l'attention aux effets contradictoires de la plupart des phénomènes, l'unité et la lutte des contraires, comme l'unité. Alors c'est très intéressant parce que quand on regarde comment ce livre a été reçu, il a été très peu commenté dans ce qu'on appelle la gauche. Très peu commenté, en général traité totalement par le silence. Même des personnes sollicitées, des titres sollicités ont préféré ne pas répondre. Sauf les marxistes, les marxistes fur et durs, qui ont été très intéressés, qui m'ont invitée pour amener etc. Donc voilà, ce qui a un petit peu validé mon prétention à l'inspiration marxiste. Et puis le reste de la gauche, aujourd'hui, il est curieusement est beaucoup plus allergique au matérialisme, au facteur matériel que la droite. C'est un peu le paradoxe du temps présent de la vivant et que je constate sur la réception de ce livre. Alors à droite, le livre a été plutôt bien reçu. J'ai vu que sous l'annonce de l'événement, on a posté une vidéo d'un débat qui avait été organisé au Figaro. Voilà, Eugénie Bastier a été très heureuse de remonter. Elle est très intéressée par le livre, elle a fait une recension, etc. Alors ce qui est très intéressant, c'est que les conservateurs, comme Eugénie Bastier, ont été intéressés, je pense, par l'un des aspects du livre, la critique du néo-féminisme, qui les intéresse beaucoup. Et en vertu de cet intérêt, ils ont été intéressés par le reste. Bon, pour moi, c'est un aspect plutôt secondaire du livre, mais peu importe. Voilà, je pense que, en fait, la droite comme la gauche peut trouver des éléments déplaisants dans ce livre, qui est en dissonance avec sa vision du monde. Voilà, donc ce n'est pas forcément un livre consensuel, quelle que soit notre position sur l'échiquier. Finalement, conclure cette petite introduction, je dois dire que ce livre se fonde sur deux présupposés. Il y a deux présupposés de, je ne sais pas, action, ce livre dont je parle. Parce que toute réflexion repose toujours sur des présupposés. On parle toujours de quelque part, je vous lis le livre, que vous sachiez. Ce sont mes convictions personnelles, même si je suis tout à fait disposée à en discuter et j'admets tout à fait qu'on ait une autre opinion sur ce sujet. Le premier présupposé, c'est que l'émancipation des femmes dans nos sociétés est une évolution positive. Voilà, je considère que, la position des femmes aujourd'hui dans notre société est meilleure pour elles que ce qu'elles étaient il y a deux siècles, trois siècles, dix siècles. Je considère que sa remise en cause n'est pas souhaitable. Donc, je suppose que ce présupposé doit être appelé progressiste. Et il détermine la deuxième partie du livre. J'essaie de pointer les dangers qui menacent aujourd'hui cette émancipation et de trouver des solutions pour y parer. Si on adhère à une vision plus conservatrice des rapports sociaux, qui incline à préférer des rôles traditionnels, mais il n'y a pas ce que l'on voit, etc. Mon livre est probablement plutôt un motif d'espoir que de désespoir. Mais pour moi, personnellement, c'est un livre qui est plutôt pessimiste. On verra ce que vous en pensez. Et là, le deuxième présupposé, c'est que l'humanité n'est pas actuellement dans une phase paisible de son histoire, et que ça prête à vivre une série de crimes, de grands pampleurs. Là encore, on peut en discuter. Je sais bien qu'une partie de l'opinion publique n'est pas forcément d'accord avec la vision assez consensuelle que j'entends dans mon livre. Mais l'essentiel pour être intéressé par le raisonnement est d'être d'accord sur le fait que notre avenir risque de ne pas être en long fleuve. Voilà. Donc, ces présupposés déterminent quelques détails du livre, mais on n'est pas obligé d'y arriver à mon avis pour apprécier le raisonnement. Donc, j'entre dans le vif tout sujet. L'émancipation des femmes. L'émancipation des femmes, c'est en fait qu'on peut observer tous les jours, n'est-ce pas ? Quand vous regardez autour de vous, si vous connaissez l'histoire un peu, beaucoup, passionnément, ou même presque pas du tout, chacun d'entre nous est capable de nous dire que les femmes aujourd'hui dans les pays occidentaux ne vivent pas du tout pour vivre leurs aïeuls du siècle dernier, du Moyen Âge, du période antique, etc. C'est en fait, mais à quoi est-ce qu'elle est due ? La question du livre est celle-là. Cette émancipation, qu'est-ce qui l'a déterminée ? Et au départ du livre, il y a cette question, et il y a l'insatisfaction devant la réponse qui est habituellement donnée à cette question. La version, alors, de temps en temps, je dis la version officielle, on m'a dit mais ce n'est pas officielle. La version la plus répandue, la version consensuelle qu'on donne quand on répond en général à cette question. Si vous posez la question autour de vous, surtout si vous êtes dans un milieu de gauche, la réponse qui vous est habituellement donnée, c'est que cette émancipation est avant tout due aux luttes, aux luttes féministes, aux luttes des femmes, à leur mobilisation, à la réclamation du livre de droit. Et donc ces doigts auraient été arrachés par les femmes à des hommes récalcitrants. En revanche, quand on essaie de regarder l'histoire avec un œil un peu dépassionné, si on se pose la question de préciser ces luttes, quelles luttes en particulier, eh bien on se rend compte que la réponse n'est pas évidente. En effet, que ce soit en France, que ce soit même dans les pays anglo-saxons, en force théorie dans d'autres pays, les luttes des femmes pour l'égalité des droits n'ont jamais été d'une intensité au pré-soutenu. On n'a jamais observé de luttes féministes ou de luttes féminines comparables à ce qu'on a pu, par exemple, voir dans la sphère sociale, pour les luttes ouvrières, pour les mobilisations sociales, ou des luttes de libération nationale du peuple qui ont été colonisés. Il n'y a eu ni violence, ni effusion de sang, ni paralysie du pays, ni rapport de force en général, parce que les femmes en tant que groupe n'avaient guère de moyens de pression à opposer face, disons, aux hommes, avec lesquels elles n'étaient pas égales. Donc, il y a eu des droits qui ont été accordés sans forcément avoir été précédés par des mobilisations importantes. Quand on regarde la temporalité dans le détail, c'est ce que j'essaie de faire au début du livre, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de lien, ou pas forcément de lien, parfois il y a un lien, parfois il n'y en a pas. Et puis, il y a aussi des mobilisations, beaucoup de mobilisations qui n'ont été suivies de rien. Donc, la réponse qui consiste à dire que cette émancipation est due à ces luttes, comme un rapport de cause à conséquence, n'est pas très satisfaisante. Je cite d'ailleurs Simone de Beauvoir, qui compare justement les luttes des femmes aux luttes sociales et aux luttes pour la libération nationale. Elle dit, voilà, les Indochinois se battent en Chine, les Haïtiens se battent en Halti, les prolétaires ont gagné en Russie. Qu'ont fait les femmes ? Leur lutte n'a jamais été qu'une agitation symbolique. Elles n'ont rien pris, elles ont reçu ce qu'on leur a donné. Donc, même Simone de Beauvoir, qui est considéré comme un totem du féminisme moderne, considérait qu'il y avait un peu une énigme dans cette émancipation qui n'a pas été précédée par des mobilisations collectives importantes. Alors, à cet énigme, l'énigme c'est, quand on regarde l'histoire, la domination masculine ou l'inégalité entre les hommes et les femmes, c'est quand même un état qui a caractérisé l'ensemble des sociétés humaines jusqu'à une époque très récente, à des degrés très divers, ce n'est pas un fait monogétique, il y a des degrés très divers d'inégalités entre les hommes et les femmes dans différents pays selon les époques, mais globalement il n'y a jamais eu de sociétés égalitaires, et encore moins de sociétés matriarcales, ce sont des limites qui prolifèrent en ce moment dans les milieux féministes et qui ont proliféré au 19ème siècle, au contraire, dans les milieux conservateurs, mais ce sont des suppositions qui ne sont pas du tout écrivées par les femmes. Donc comment ça se donne ? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné cette domination, cette inégalité pluriséculaire, millénaire, immémoriale, pourquoi est-ce qu'à un moment donné elle s'est effondrée sans avoir été précédée par des rapports de force importants ? L'hypothèse dont je parle, l'hypothèse que j'explore dans le livre, c'est que cette émancipation est due à des transformations structurelles de nos sociétés occidentales depuis le dernier quart de millénaire, depuis les derniers 250 ans. Le début de ces transformations coïncidant avec ce qu'on appelle aujourd'hui de plus en plus l'entrée dans l'anthropocène, c'est-à-dire en gros le moment de la révolution industrielle, la révolution industrielle qui marque une accélération prodigieuse et une amplification prodigieuse de l'action de l'homme sur son environnement. Jusqu'à la révolution industrielle, l'ensemble des courbes de l'humanité étaient plus ou moins stationnaires, elles étaient assez plates, il y avait peu de croissance économique, il y avait peu d'accroissement de la population, il y avait des hauts et des bas, on avançait, on réculait, et puis au moment de la révolution industrielle, on décolle, l'utilisation de l'énergie par habitant, la population, la richesse globale et la richesse par habitant, ça explose au moment de la révolution industrielle, et l'envolée de ces courbes est due au recours massif, qui a commencé à cette époque à l'énergie fossile, d'abord au charbon puis au pétrole, et puis postérieurement à l'énergie atomique, qui a permis, grâce à la force des machines, transformation très importante de notre monde matériel, en un temps très court, si on regarde l'histoire. En 200 ans, notre monde, matériellement, s'est transformé d'une manière radicale. C'est-à-dire que le monde dans lequel nous vivons, du point de vue matériel, n'a littéralement rien à voir avec le monde dans lequel nous vécu nos ancêtres pendant tout le reste de l'histoire humaine. Alors pourquoi est-ce que c'est particulièrement important pour les femmes ? Ces transformations sont sensibles, importantes dans la vie de tous. Notre vie à tous, hommes ou femmes, n'est pas du tout la même que celle des hommes et des femmes des époques précédentes. Pourquoi est-ce que je m'intéresse spécialement aux femmes ? Pourquoi pour les femmes ces transformations ont une importance particulière ? Pour le comprendre, dans le livre, je propose naturellement de comprendre, d'essayer de comprendre de quoi exactement ils ont dû se libérer. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a déterminé cette inégalité entre les deux sexes qui a perduré durant le cours de l'histoire humaine. Alors, d'abord le constat, je pense qu'on est d'accord, c'est que, je l'ai déjà dit, cette inégalité est une sorte d'invariant anthropologique, avec des degrés diverses, avec des variations importantes, mais néanmoins, c'est un invariant qui a caractérisé toutes les sociétés humaines jusqu'à l'époque la plus récente. Et cet invariant, c'est en particulier ce qui pose problème aujourd'hui, tant qu'à la plupart des féministes contemporaines, je ne parle pas aux féministes parce qu'après on me dit que quels féministes, je ne parle pas trop détaillés, elles sont très différents. C'est vrai qu'elles sont différentes, il y a différents moments, etc. Mais disons, le grand dominant du féministe d'aujourd'hui a du mal avec cet invariant, tout comme les spécialistes en sciences sociales, en gender studies, etc. ont beaucoup de mal avec cet invariant. Parce que quelque chose de si universel appelle, comme le dit même Yuval Harari, une explication elle-même au moins un petit peu universelle. On peut difficilement expliquer cette domination universelle à travers l'histoire, à travers les sociétés par à chaque fois des facteurs conjoncturels locaux. Sinon, on aurait eu plus de variations. On aurait eu des sociétés où les femmes ont dominé, où les hommes et les femmes étaient à égalité. Face à cet invariant, les féministes et les sociologues ont tendance à invoquer le facteur idéologique, c'est-à-dire d'expliquer cette domination par l'idéologie patriarcale qui expliquerait cet état de fait. Le problème de cette explication, c'est qu'elle est autologique. On explique l'idéologie patriarcale par l'idéologie patriarcale. Alors, ça marche très bien une fois que c'est lancé. Parce que quand vous avez une idéologie, elle a tendance à se perpétuer. Vous avez une inégalité, elle a tendance à se perpétuer d'une génération à l'autre. Cependant, il faut bien qu'il y ait une origine. Et effectivement, un phénomène qui est aussi bien réparti sur la surface du globe, il vaut mieux trouver une origine convaincante. En général, cette question est laissée de côté parce qu'elle est un peu gênante. Elle est devenue gênante récemment. Elle ne l'était absolument pas au milieu du siècle, où les féministes, comme Simone de Beauvoir, donc personne ne lit le premier tome du deuxième sexe, tout le monde lit le deuxième tome du deuxième sexe, donc personne ne lit le premier. Dans le premier tome, Simone de Beauvoir explique d'une manière absolument lumineuse pourquoi cette domination masculine a été universelle. et beaucoup d'anthropologues, y compris très progressistes, très féministes, lui aboîtent le pas dans la deuxième moitié du XXe siècle, par exemple, François Zéritier. Si on lit attentivement François Zéritier, on retrouve exactement la même chose. Et la réponse, avec un peu de bon sens, semble très simple. Cette inégalité universelle a pour origine la non moins universelle division sexuelle du travail qui s'est instaurée dans les sociétés primitives. Toutes les sociétés primitives qu'on a pu observer au XIXe siècle par l'hétnographie, et ce qu'on a pu en deviner par le peu de restes qui subsistent du paléoptique, indique que cette division sexuelle du travail, partout, tout s'est traduit par le monopole masculin sur la chasse, et les femmes qui s'occupaient plutôt de la cueillette, les hommes qui s'occupaient à côté de la construction d'abris, et les femmes qui s'occupaient des enfants et de la préparation de la nourriture. Alors, le fait est que les sociétés primitives ne pouvaient pas vraiment s'organiser différemment, étant donné les caractéristiques physiologiques de notre espèce. Notre espèce se caractérise par une reproduction sexuelle, pour l'instant. Et ce sont les femmes qui apportent l'essentiel, le fardeau de la reproduction, parce que les femmes engendrent dans leur corps, les hommes engendrent dans le corps d'autrui. Toute la charge de la grossesse, de l'enfantement, de l'allaitement, repose sur les femmes, particulièrement dans les sociétés qui sont dénuées de toute infrastructure matérielle que nous connaissons aujourd'hui, dans des conditions naturelles ou très peu technologiques, bien évidemment, ces facteurs pèsent extrêmement lourd. La productivité du travail étant très faible, les outils étant très limités, le corps de l'être humain était le premier outil qu'il s'agissait d'exploiter à son maximum, à son optimum, pour permettre un accroissement du bien-être du groupe et sa simple survie. Et alors le problème des femmes, à cette époque, c'est que, effectivement, l'une des tâches essentielles d'un groupe, c'est de faire des enfants pour que le groupe perdure. La femme fait des enfants, l'homme ne fait pas d'enfants. Un enfant, tous les quatre ans environ, selon les paléodémographes, dans les sociétés primitives, deux ans, trois ans, quatre ans d'allaitement, derrière, parce que la nourriture des chasseurs-cueilleurs interdisait le sémage précoce. Eh bien, ce sont des choses qui réduisent très fortement la mobilité des femmes. Une femme enceinte court moins vite, elle a beaucoup plus de mal à poursuivre le mammouth, et surtout, elle peut beaucoup moins facilement s'absenter loin et longtemps, ce qui était les caractéristiques de la chasse au gros juvier, qui impliquait des déplacements sur plusieurs jours autour du campement. Mais si la femme se déplace pendant trois ou quatre jours, même si elle n'est pas enceinte, eh bien, ses enfants qui sont nourris au lait ne peuvent plus manger, parce qu'il n'y a pas de réfrigérateur. Et puis, vous avez évidemment le dimorphisme sexuel, toute une série de caractéristiques secondaires qui rendent également plus efficace de confier aux hommes des travaux de force, des travaux qui nécessitent une puissance non interrompue, non sujette à des interruptions, non sujette à des interruptions régulières des femmes. Donc, le monopole masculin de la chasse s'est imposé partout, avant tout parce qu'il était rationnel. Les groupes qui ne l'adoptaient pas certainement n'ont pas survécu, si jamais il y en a eu. Je m'apprête d'ailleurs à publier un petit addendum au livre avec quelqu'un qui m'a suggéré cette idée. On va essayer de faire une modélisation mathématique de la survie des groupes sur plusieurs générations en fonction des activités que nous confions aux femmes et aux hommes. Je pense que ça va être passionnant. Bon, et qu'il dit monopole de la chasse, dit monopole des arbres. Les anthropologues l'ont bien noté. Le monopole des arbres, c'est aussi le monopole de la violence, le monopole de la guerre. Alors, c'est assez simple dans ce schéma, n'est-ce pas ? Vous commencez par quelque chose qui est rationnel, et puis là-dessus, tout de suite, immédiatement, se greffe des justifications idéologiques. C'est là où les spécialistes en gender studies et les féministes ont raison. C'est aussi quelque chose d'emblée idéologique, parce que l'être humain est fait comme ça. Il ne peut pas se satisfaire uniquement des choses qui sont nécessaires, qui sont rationnelles. L'être humain a tendance à rationaliser de ce qui lui arrive, à lui trouver des justifications, à théoriser ce qui se passe. Donc, cette division sexuelle du travail, qui était fonctionnelle pour ces sociétés, a d'emblée pris le caractère d'une norme. L'homme peut chasser en moyenne mieux que la femme. Eh bien, ça veut dire que l'on doit chasser. La femme est faite pour les enfants, donc qu'elle soit réservée aux enfants. Donc, l'idéologie est là dès le départ. Le problème de cette explication, très simple, pourquoi ça pose problème aux féministes aujourd'hui, je pense, et à beaucoup de sociologues, c'est que ça implique, au départ, un facteur biologique lié aux caractéristiques de notre espèce et de sa reproduction. Et la biologie est aujourd'hui complètement tablée. Dans les sciences sociales, il y a une biophobie. C'est pas moi qui ai trouvé ce terme, c'est des chercheurs même qui utilisent parfois. Et puis, en plus, cette division sexuelle du travail a des allures d'un phénomène moralement neutre. Elle était au départ fonctionnelle. Donc, ce n'est pas uniquement de la méchanceté. C'est pas aussi simple. C'est-à-dire qu'on aurait difficilement plus s'organiser autrement. Voilà. Donc, à partir de cette explication assez simple, qui a le mérite d'expliquer pourquoi ce phénomène d'inégalité s'est installé dans toutes les sociétés primitives, sans exception, et a perduré ensuite, évidemment, non seulement les activités nécessaires, comme la chasse, la guerre ou les travaux de violence, ont été débrouillées aux hommes. Mais ensuite, avec cette justification idéologique qui s'est greffée par-dessus, eh bien, ça explique aussi le fait que d'autres activités, qui peut-être n'étaient pas des activités de force, mais qui étaient des activités valorisées, ont été débrouillées aux hommes, sans que ce soit lié à la force physique ou autre, bien évidemment. Une fois qu'une inégalité se met en place, oui, des phénomènes idéologiques se développent là-dessus. Cette contrainte de la reproduction, qui a posé sur les femmes dans les sociétés primitives, elle a perduré ensuite, elle s'est perpétuée dans toutes les sociétés, jusqu'à une époque très récente. Avec la révolution néolithique, elle s'est même aggravée. Alors, elle s'est aggravée pour toute une série de facteurs. Avec la sédentarisation, on a commencé l'agriculture, et cette agriculture, au départ, impliquait de très gros travaux, des travaux de force, le défrichement, le labor, qui étaient encore moins à la portée des femmes, surtout des femmes enceintes, que la chasse. Donc, ça a augmenté, aggravé cette division sexuelle du travail. De plus, il y a eu un changement de la balance énergétique des personnes, de par leur alimentation, on est passé de la vénaison, de la viande, vers plus de céréales, ce qui a eu tendance de réduire les intervalles intergénétiques. Les femmes ont eu un retour des couches plus tôt, plus précoce, donc elles se sont retombées enceintes plus vite. Et en plus, avec les céréales, on a pu nourrir les petits-enfants avec de la bouillie. C'est-à-dire, on a pu les sauver beaucoup plus tôt. Maintenant, aux petits-enfants de 1 an, on ne pouvait plus la laiter, on pouvait lui donner de la bouillie de céréales, et tout allait bien. La femme pouvait continuer à travailler dans son champ, dans son jardin, ce qui fait qu'elle retournerait enceinte beaucoup plus vite. Donc, encore une fois, les paléodémographes estiment que, avec la révolution néolithique, plutôt qu'un enfant tous les 4 ans, on est passé à un enfant tous les 1 an, 2 ans. En plus, ces sociétés avaient besoin de bras, parce que l'agriculture, c'était un travail qui nécessitait beaucoup de formes de travail. Donc, cette augmentation de la fécondité était la bienvenue. Sauf que, bien sûr, pour les femmes, ça s'est traduit par quoi ? Eh bien, par des grossesses carrément récurrentes, encore plus rapprochées et plus nombreuses dans une vie. ce qui a assigné une immobilisation accrue. Elles étaient encore moins mobiles, encore moins disponibles pour des travaux pénibles que les hommes. Et, au même moment, s'est produit un autre phénomène dommageable, c'est-à-dire l'augmentation de la mortalité. C'est au moment de la révolution néolithique que la mortalité augmente. Il y a une augmentation de la population à cause de la fécondité accrue, mais tout de suite derrière vient l'augmentation de la mortalité, qui est due à la concentration plus grande de la population. Et avec cette concentration, l'insalubrité, les latrines, l'eau contaminée, et surtout, les zoonoses, qui apparaissent à ce moment-là, et qui nous suivent depuis ce temps, et se remouvent parfois au présent. Ces zoonoses qui sont dues à la domestication bétail, et au fait que ce bétail, au départ, pendant très longtemps, habite avec les humains. souvent dans le même espace, parce qu'ils tirent sur vous. Donc, le gros des maladies que connaît l'humanité, en tout cas en Occident, par la suite, sont apparues au moment de la révolution néolithique, et c'est là qu'on est entré dans ce qu'on appelle le régime démographique traditionnel. Le régime démographique traditionnel, c'est celui qui a caractérisé l'humanité jusqu'à la prochaine révolution démographique, qui est consécutive à la révolution industrielle. Et ce régime démographique traditionnel, c'est un régime où on fait beaucoup d'enfants, la fécondité est très élevée, la natalité est forte, et où les enfants meurent beaucoup. Parce que les virus s'attaquent en premier lieu acquis, ils s'attaquent aux gens faibles, ils s'attaquent aux personnes âgées, aux personnes immunodéprimées, mais surtout, avant tout, aux petits-enfants. Pendant le cours de l'histoire humaine, les enfants mouraient énormément. Et ça, c'est un fait dont je parle énormément dans mon livre, c'est quelque chose qui est complètement évacué de notre conscience, je pense, aujourd'hui. Nous sommes habitués, nous vivons dans un monde où un enfant qui naît est un enfant qui va vivre. Sauf accident, sauf maladie terrible, bon, voilà, un coup de destin. Mais normalement, on a tous derrière la tête quand un enfant naît, où cet enfant va vivre. Il va atteindre l'âge adulte, et il va mourir un jour de quelque chose, mais pas en tant qu'enfant. Jusqu'à il y a 150 ans, environ un enfant sur deux n'atteignait pas l'âge adulte. C'était ça, le taux de mortalité enfantile. Et ce taux de mortalité enfantile, quand on regarde les femmes sur la question, eh bien, il est resté globalement stable. Il a varié selon les endroits, selon les périodes, la virulence des virus, les saisons plus ou moins froides, etc. Les épidémies qui arrivaient de temps en temps particulièrement fortes. Mais globalement, sur le long terme, c'était un enfant sur deux qui n'atteignait pas l'âge adulte. Et ce régime démographique traditionnel, où on doit faire beaucoup d'enfants pour espérer en garder quelques-uns, pour que le groupe se renouvelle, mais aussi pour que la famille, le petit groupe, puisse survivre quand ils seront plus âgés. parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de retraite non plus. Il y a eu de sécurité sociale. Donc, une fois que vous ne pouviez pas travailler, qui c'est qui allait vous mourir ? Vos enfants. C'est le destin des femmes. C'est-à-dire que les femmes, sous l'origine démographique traditionnelle, ne peuvent que faire de deux enfants. Elles ne peuvent pas en faire deux. Elles ne peuvent pas en faire trois. Parce que si elles en font deux ou trois, il y a de fortes chances qu'à la fin de leur vie, elles n'en aient aucun. Elles devaient en faire cinq, six, sept, huit, neuf ou dix pour espérer avoir une progéniture suffisante pour survivre dans les vieux jours. Alors ça, c'est très intéressant parce que je prends souvent l'exemple de la pilule en faisant un petit exercice spéculatif. Est-ce que la pilule aurait été utile à nos aïeuls, disons, d'il y a cinq siècles ? Alors, on peut imaginer des situations romanesques dans lesquelles elle aurait été utile. N'est-ce pas ? Je ne sais pas. Jean d'Arc, peut-être, aurait aimé avoir la pilule comme ça. Une vie plus intéressante, mais collectivement, globalement, en tant que groupe, ce n'était pas ça le problème de l'humanité. Leur problème n'était pas de limiter les naissances. Leur problème était d'avoir suffisamment d'enfants qui survivent. Donc le problème, c'était d'en faire. D'ailleurs, les femmes devaient en faire. Une femme bien, c'était une femme qui en faisait beaucoup. Une femme saine qui produisait des enfants. Et ce n'était pas uniquement parce que c'était une idéologie. C'était une idéologie qui accompagnait un état de nécessité. Alors, la civilisation, qui commence à ce moment-là, avec la révolution de l'éthique, est homme de pensée aux religions, aux rangs de religion, aux petites religions, etc. Mais le matériel, cette nécessité que je viens de l'évoquer, elle reste le socle souterrain de cette idéologie sur laquelle repose tout cet édifice. Et ce socle rend impossible une remise en cause sérieuse de cette idéologie avant elle, c'est-à-dire avant que l'évolution matérielle change. On pouvait le remettre en cause dans des cas particuliers, localisés, telle ou telle individualité, pour telle ou telle configuration, je ne sais pas, une femme extraordinaire, un petit corps de femme guerrière, des cas isolés. Mais en tant que groupe, en tant que classe, pour reprendre le terme marxiste, les femmes ne pouvaient pas faire autre chose que produire beaucoup d'enfants. Alors, qu'est-ce qui change ? Eh bien, ce qui change, c'est cette révolution industrielle, cette entrée dans l'anthropocène, qui va transformer radicalement nos conditions matérielles d'existence et qui va avoir des répercussions énormes pour les femmes. Pourquoi est-ce que la révolution industrielle change tout pour les femmes ? Pour toute une série de raisons qui allègent toutes ces contraintes que je viens d'évoquer. Premièrement, le recours massif à l'énergie signe l'effondrement de la force physique, de l'importance de la force physique. De plus en plus de travaux peuvent être effectués sans aucune force physique. La force des machines est de toute façon dix mille fois supérieure à la force de l'homme, quelque chose qui soit. Donc, ce facteur lui-même perd beaucoup de prestige à ce moment-là. On est fondamental du prestige de la force physique avec la révolution industrielle. On a, grâce à l'industrialisation dans les pays occidentaux, une technologisation croissante du quotidien. Notre quotidien, progressivement, à partir du 19ème siècle, devient de plus en plus complexe. Et toute une série de tâches qui, j'indique, s'étaient assurées dans le foyer, par les membres d'une famille dans le foyer, deviennent externalisées et sont, dans le cadre d'une division du travail beaucoup plus complexe qu'auparavant, sont assurées par d'autres gens ailleurs au moyen, encore une fois, de machines. Donc, ça concerne la confection des vêtements qui avant étaient cousus à la maison. Ça concerne le maintien de la propreté du foyer parce qu'on a beaucoup plus d'appareils pour le faire. Ça concerne la cuisson des aliments. Ça concerne la conservation des aliments. Ça concerne le lavage, je ne sais pas, de la vaisselle. Ça concerne le fait de ne plus avoir d'aller chercher de l'eau parce que l'eau arrive dans le foyer. Ça concerne le fait que l'on veut aller au supermarché et acheter tout ce qu'on veut dans un caddie juste à une fois, alors qu'avant, il fallait chercher ces choses par-ci, par-là ou les cultiver dans son jardin. Donc, tout ça produit une réduction colossale du temps qui était consacrée aux activités domestiques. Et ces activités domestiques qui étaient dévolues aux femmes, eh bien, quand elles se réduisent comme peau de chagrin, ça libère du temps aux femmes pour s'occuper d'autres choses. Ce moment coïncide en Occident avec l'expansion du capitalisme industriel. Et ce capitalisme industriel draine la force du travail de Partey. Il draine les paysans des campagnes parce qu'il a besoin de bras, donc beaucoup de bras, plus de bras. Il draine les paysans, mais il recourt aussi à qui ? Aux femmes. Aux femmes et même aux enfants. Les enfants, après, on est un peu revenus dessus. On va peut-être y revenir. Mais au départ, donc, tout le monde était bon. Les femmes, par ce biais-là mettent en pied dans le compte du travail à l'extérieur, qui va être facilité par les guerres, les deux guerres mondiales. Elles-mêmes, d'ailleurs, permises par l'État de catégorisation de notre société. Qui permettent aux femmes d'occuper de plus en plus de places dans le monde salarié. L'industrialisation produit aussi la tertiarisation derrière. C'est l'industrialisation qui permet ensuite la société des services. Et les services, c'est le secteur dans lequel les femmes s'engoufferaient massivement pour y occuper des emplois salariés. Et puis, le dernier facteur absolument capital. Donc, elles ont plus de temps grâce à cette technologisation. La force physique compte moins. Et puis, il y a un facteur subsidiaire, disons secondaire, du progrès technique, du progrès technologique, c'est le progrès médical. qui est une externalité positive de cette transformation, à la fois économique, sociale et surtout technologique. Eh bien, le progrès médical, il est essentiel. Et pas forcément au départ pour garantir la contraception. Encore une fois, il est capital au départ parce qu'il permet de réduire la mortalité enfantile. Cette mortalité qui était le verrou qui interdisait aux femmes de faire moins d'encre. La mortalité enfantile, donc, qui est restée très très forte jusqu'au XIXe siècle, commence à décroître. Au XIXe siècle, il y a des hauts et des bas, mais le vrai effondrement, c'est la fin du XIXe siècle. Grâce à la généralisation de la vaccination, grâce à la généralisation de l'hygiène, à des campagnes d'hygiène, d'ailleurs gérées par l'État en France notamment. Grâce à une eau plus salubre qui commence à arriver dans le foyer. Grâce aussi à des méthodes de pasteurisation du lait, donc dans nos petits-enfants, qui arrêtent de mourir bêtement de maladies gastro-autériques avec du lait avarié. Et puis, la dernière vague, parce qu'au début du XXe siècle, en France, la mortalité est encore d'environ 70 et peu mille. Le dernier effondrement, ce sont les antibiotiques. Ça, c'est le début du XXe siècle. Et l'arrivée de la pénicilline, et bien là, la mortalité enfantile s'effondre. Il y a un graphique dans mon livre où il y a cette mortalité enfantile entre 1750 et aujourd'hui. Et c'est fascinant parce que c'est un carré, et c'est une courbe qui descend comme ça. C'est une descente en flèche de la mortalité enfantile qui est égale au début du XXIe siècle en France à 3 pour 1000. Elle a remonté dans 2 000 pour 1000. Alors aujourd'hui, on considère ça comme terrible et salé d'ailleurs. C'est un indicateur très mauvais. Mais il faut comprendre qu'il y a 200 ans, elle était de 300 pour la première année. C'est de 500 pour ce qu'elle avait été. Et en effet, les enfants qui arrêtent de mourir, donc les enfants qui naissent, qui vont vivre, qu'est-ce que ça signifie pour les femmes ? Ça signifie pour les femmes qu'elles peuvent, pour la première fois dans l'histoire, s'approprier réellement le slogan « Bon, un enfant, si je veux, quand je veux. » « Quand je veux, parce que si les enfants meurent, on ne peut pas faire un enfant à 35 ans. » Parce que si on fait un premier enfant à 35 ans et qu'il meurt, et puis le deuxième à 38 ans, il meurt aussi, on est très embêté. Parce que probablement, on n'en aura plus, et ça sera très compliqué. Donc, une société où les enfants meurent oblige les femmes, collectivement, à chaque femme, il peut y avoir une femme qui ne le fait pas bien entendu, mais collectivement, elle oblige à faire des enfants tôt, beaucoup, mais aussi tôt, ce qui, évidemment, empêche les femmes de faire de longues études, de s'engager dans des carrières, etc. Avec l'effondrement de la mortalité enfantile, les femmes peuvent travailler à l'extérieur, peuvent faire des études, peuvent lancer des carrières avant d'envisager de devenir mère, etc. Donc, tout ce qu'on observe autour de nous, déjà vu. Et puis, le dernier effet de l'industrialisation, un effet différé, mais qu'on observe surtout au XXe siècle dans les pays occidentaux, c'est cet enrichissement collectif prodigieux que se produit avec le progrès économique qui a rendu, qui permet à nos sociétés de mettre en place des systèmes collectifs de protection. Donc, la sécurité sociale, maladie, mais aussi retraite, socialisation de la garde d'enfants, aide d'autant pour les nounous, les crèches, les écoles maternelles, qui permettent aux femmes, encore une fois, d'avoir plus de temps pour faire autre chose, même quand elles sont enfantées. Et puis, les retraites qui libèrent les couples, les familles, de la nécessité de faire des enfants. Parce que si on a une retraite garantie, on n'est pas obligé d'investir forcément dans quatre gosses qui vont ensuite... Et alors, la contraception et l'avortement, qu'on évoque le plus souvent spontanément quand on parle des progrès médicaux favorables aux femmes, c'est la cerise sur le gâteau. C'est quelque chose qui arrive après. La légalisation de l'avortement, la légalisation de la contraception, l'invention même de la pilule, ce sont des choses qui viennent après et qui parachèrent effectivement, qui donnent une espèce de dernière libération aux femmes qui peuvent carrément contrôler leur fécondité au mois après. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand vous parlez avec des militantes féministes ou même avec des femmes souvent, quand vous parlez de ces deux choses, l'avortement et la contraception, on va vous parler du droit à l'avortement, du droit à la contraception. On va très peu vous parler de leur invention, enfin de l'invention de la contraception. On ne va pas vous mentionner les inventeurs de ce produit, on ne va pas vous parler des usines où c'est fabriqué, de la nécessité d'avoir une infrastructure industrielle complète, d'avoir une distribution commerciale sur l'ensemble du pays pour que dans chaque pharmacie, on puisse acheter cette pilule qui vient jusqu'à vous. N'est-ce pas ? Parce que c'est bien d'avoir le droit, mais il faut quand même avoir le produit qui permet d'exercer ce droit. Voilà. Donc, l'ensemble de ces phénomènes, c'est ce que j'étudie dans le livre et qui me pousse à dire, dans une formule peut-être un peu provocante, que l'émancipation des femmes est l'enfant de la révolution industrielle. Que ce progrès technique et industriel, cette infrastructure technique, technologique et matérielle qui nous entoure, c'est une condition de possibilité de l'égalité entre les sexes, d'une existence à peu près égalitaire entre les hommes et les femmes. D'où le terme féminicène. Le titre du livre, effectivement, l'anthropocène, c'est cet âge où l'homme, en général, l'homme avec un grand âge, a commencé à agir sur son environnement avec une forte découplée. Et après, en fait, il y a eu plein de chercheurs qui ont conjugué ce terme pour dire, oui, mais ce n'est pas assez précis. L'homme, c'est trop flou. Il faudrait dire Tanatosène parce qu'on détruit la nature. Il faudrait dire Kamitalocène parce que c'est lié au capitalisme. Et ils exploraient comme ça différentes facettes de cet anthropocène. Eh bien, j'ai trouvé qu'il y avait une facette qui était complètement absente, mais qui, je trouve, est très frappante. C'est la première époque où les femmes ont acquis la possibilité d'une existence égalitaire avec les hommes grâce à cette transformation métabolique. Alors, je ne vais pas m'apesantir là-dessus parce que, mais si vous avez des questions là-dessus, j'y consacre un petit passage dans le livre, l'ensemble de ces transformations sont, on peut l'épicentre, l'Occident. Ce qui se passe, ça se passe en Occident, la patrie, l'épicentre de la révolution industrielle, et par diffusion, elle se diffuse au reste du monde. Mais dans le reste du monde, il y a d'autres, on peut dire, vins contraires qui s'y opposent. C'est-à-dire que l'Occident était vraiment un endroit où il y avait une espèce de configuration idéale pour l'émancipation des femmes, où ces facteurs matériels se sont combinés à une série d'autres, qu'on pourra en discuter, si vous voulez. Bon, et puis, voilà, je ne vais pas consacrer trop de temps à la suite du livre parce que ça, c'est un peu le... c'est la partie historique du livre qui va jusqu'au présent, qui correspond au titre de cette intervention, les facteurs matériels de l'émancipation des femmes. et la suite du livre, en fait, explore l'avenir parce que si on est convaincu, comme je le suis, que les facteurs matériels sont très importants dans ce processus d'émancipation, il est logique de se demander qu'est-ce qui va se passer dans un monde où ces facteurs matériels ne seront peut-être pas aussi bien assurés qu'aujourd'hui. Et comme c'est ce qui, quand même, risque de se produire, eh bien, voilà, j'essaie d'explorer les conséquences de ces possibles transformations, de ces possibles crises pour les femmes, et vous ne serez pas étonnés, disons, si vous avez suivi cette démonstration, que dans ma vision, une déstabilisation de cette infrastructure matérielle, eh bien, elle signera une dégradation du statut des femmes. Si on enlève les conditions de possibilité, n'importe quel retour en arrière est possible. Donc, voilà, à part mon livre, j'estime que les problèmes matériels, les déstabilisations matérielles à venir sont en danger bien plus importants pour l'émancipation des femmes que les idéologies, les religions, et celles qui sont importantes aussi. C'est pas... je ne cherche pas à le nier, mais je pense que ces facteurs matériels sont... c'est un camion qui arrive sur la route. Et le reste, bon, c'est des petits animaux qui sont... qui sont pas tous sur le camion, mais... voilà. Ou dans le film Don't Look Up, c'est là, c'est la comète. De quel film ? Don't Look Up, ne regardez pas en haut. Voilà. Donc, je m'arrête peut-être là, si on pourrait suivre sous forme de discussion, peut-être. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire, et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee. C'est parti !